Des patients français, transportés par hélicoptère, atterrissent sur le toit de cet hôpital allemand. Depuis samedi dernier, la région du Bad Württemberg accueille des français atteints du Covid-19 et qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Nous sommes fiers de pouvoir aider nos collègues français, nos voisins, nos amis. Et bien sûr, indépendamment de l'endroit où nous nous trouvons, il s'agit d'êtres humains que nous devons et que nous voulons aider. En France, la région Grand Est est confrontée à un engorgement de ces services de réanimation, malgré le déploiement de l'hôpital de campagne installé par l'armée. D'autres établissements allemands ont ouvert leurs portes aux français. Car la région du Bad Württemberg dispose de 2300 lits équipés d'assistance respiratoire. Actuellement, nous avons l'avantage d'avoir encore de la capacité et nous pouvons nous préparer à une vague potentielle de cas. Nous avons mis en place un service de soins intensifs qui peut accueillir des patients supplémentaires et pour le moment, il y a trois patients dans le service, nous avons donc de la place. L'Allemagne compte 25 000 lits en réanimation contre 5000 en France. L'une des raisons invoquées pour expliquer le faible taux de mortalité lié au Covid-19 de l'autre côté de la frontière. Le pays compte actuellement 31 554 cas confirmés et 149 morts recensées, soit un taux de mortalité de 0,47% contre 9,2% en Italie et 4,9% en France. Autre raison mise en avant, la capacité de dépistage. Les autorités allemandes réalisent plus de 15 000 tests par jour. C'est beaucoup plus qu'en France. Les laboratoires fonctionnent 24 heures sur 24, comme ici, dans cet hôpital de Stuttgart, pour multiplier les tests. Le principal goulot d'étranglement, ce sera sans doute le manque de personnel, plus que les lits en soins intensifs et les ventilateurs. En Allemagne, pas de confinement général pour contrer la pandémie de Covid-19 pour l'instant. Mais depuis dimanche dernier, les rassemblements de plus de deux personnes dans l'espace public sont interdits pour au moins deux semaines. D'abord, les citoyens doivent réduire les contacts entre eux, surtout en dehors des ménages. Ensuite, en public, dans la mesure du possible, une distance minimale d'un mètre cinquante ou même deux mètres doit être maintenue entre les individus. La chancelière Angela Merkel s'est mise elle-même en quarantaine, après avoir été en contact avec un médecin testé positif au Covid-19. En Allemagne, l'épidémie continue sa progression. Le nombre total dans le pays s'élève actuellement à 38 cas pour 100 000 habitants. Comme prévu, ce chiffre est en augmentation. Nous sommes au début de cette épidémie et le nombre va encore augmenter. Selon les experts, le pays aurait plus de 10 jours de retard sur l'Italie. Or, l'évolution du nombre de morts est exponentielle au fur et à mesure de la progression de l'épidémie.